Cherv bring click, vaisselle cassée porte bonheur. On peut en conclure que toute la vaisselle brisée au cours d'une scène de ménage alsacienne l'est dans l'unique but de ramener le bonheur au foyer. On dit aussi, merci d'un cherv, vos es faire schizlik sinich. C'est à ces débris que l'on mesure le bol que l'on a perdu. « Bol » dans le sens de « tasse » s'entend, mais pourrait aussi signifier, en paraphrasant prévers, on reconnaît le bonheur au débris qu'il laisse en se cassant. Mais revenons à nos cherves, qui sont autant de débris et de tessons. Associés au mot « grosse », « herbe » ou « plume », « fleur », ils se transforment en « grosse », « cherve », « plume », « cherve », en « peau de fleur ». Un « cherve » est en argot alsacien, ce que le ton est à l'argot français. Autrefois, ce qualificatif était déjà associé à une femme, mais uniquement lorsqu'elle était paresseuse. Un « fulard » cherve. Et enfin, pour finir et faire frémir les féministes, l'exclamation de cette infâme machiste à la vue des « girls » de Kyrvillère, « to is porcelone un mirant cher de te plie ». Voilà la porcelaine et nous sommes en compagnie de nos débris. Des vers, ferite les voulies, merci faire suivre. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada